au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le double à une condition l'unité de toute l'afrique moi l'unité au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter ni à la haine ni à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endo colonna sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé qui est celui de la marat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine on appelle ça le panafricanisme alors bien aimé frères et soeurs Emmanuel Macron a choisi pape Ndiaye comme ministre de l'éducation un historien français d'origine sénégalaise il faut se poser la question mais pourquoi pape Ndiaye ? et oui pourquoi pape Ndiaye ? pourquoi pas Achine Bébé ? pourquoi pas Claude Nsiar ? pourquoi pas je sais pas moi Alema Bankou tous ces gens qui ont servi le continent qui ont voulu livrer le continent africain sur un plateau en or à Emmanuel Macron tous ceux qui ont brillé au sommet Afrique-France d'Emmanuel Macron pourquoi ? pourquoi ? et pourquoi un Sénégalais ? pourquoi pas un Malien ? un Ivoirien ? un Danéien ? pourquoi un Sénégalais ? c'est la question que je me suis posée il est très contesté d'ailleurs au niveau surtout par la droite et d'autres le contestent aussi parce qu'on se dit qu'il n'a pas le profil de quelqu'un qui devrait en fait gérer l'éducation nationale et moi je m'attends je suis bien content pour lui je suis bien content pour sa famille c'est une bonne chose mais quels sont les enjeux qu'il y a derrière cette nomination ? qu'est-ce que Emmanuel Macron attend de pape Ndiaye ? le ministre noir le figurant du gouvernement français l'éducation nationale c'est un ministère qui est très 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 compliqué actuellement en France déjà sur le plan financier mais aussi sur le plan dans le cadre des programmes parce qu'aujourd'hui la France il manque des choses très importantes que pape Ndiaye en tant qu'historien devrait savoir la France et les français ne connaissent pas l'histoire des relations entre la France et l'Afrique écoutez-moi bien ils ne connaissent pas la réelle histoire entre la France et l'Afrique c'est pour ça que quand on parle du sentiment anti-français beaucoup de français se posent la question mais pourquoi ces noirs-là ils nous détestent ? pourquoi ils ont cette haine contre nous ? pourquoi ils ne nous aiment pas ? est-ce que pape Ndiaye sera capable d'apprendre aux français que le franc CFA c'est une monnaie de colonisation c'est une monnaie qui empêche le développement de l'Afrique c'est une monnaie qui continue à rendre les africains les mettre dans un système d'esclavage sans pourtant le dire est-ce que ces français savent ils vont étudier maintenant qu'en France en Afrique sur le sol africain il y a 12 000 soldats français qui sont là qui font et défont des gouvernements en Afrique comment comment hein pape Ndiaye va-t-il s'en sortir ? parce qu'aujourd'hui c'est ça le vrai problème le problème c'est que la situation entre la France la politique française en Afrique et la France se limite au niveau des de la classe politique mais ça ne descend pas vers la société civile vers les autres français qui finiront par subir tant que vous êtes un citoyen français ordinaire à moins que vous soyez un bon lecteur un chercheur pour connaître ces choses-là comment la France continue à coloniser les pays africains à travers le France CFA à travers les bases militaires vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui c'est la France qui est le premier déstabilisateur de la sous-région africaine que c'est la France qui a diligenté la destruction de la Libye sachant que ça aura des conséquences sur le reste de l'Afrique donc la France fait et défait les gouvernements les chefs d'Etat en Afrique et ça c'est la vraie histoire que les français devraient connaître pour que nous puissions avoir des relations saines sinon ce sentiment anti-français va continuer à grandir mais vous voyez un peu le cafouillage la magouille la corruption d'Emmanuel Macron il va choisir un Noir et il choisit un Sénégalais parce qu'il sait que le président de l'Union africaine actuellement c'est un Sénégalais et Papadjaï est là pour deux mois ou trois mois seulement il n'est pas là pour longtemps donc c'est juste pour trouver des moyens pour endormir encore plus maquissade et j'espère que cette fois-ci ce dernier ne va pas continuer à somnoler à dormir devant sous les pieds d'Emmanuel Macron parce que la nomination de Papadjaï sachant que ce ministère-là ce n'est pas en deux mois qu'on peut le réformer ce n'est pas possible ce n'est pas en deux mois donc on l'a nommé là juste pour servir pour trouver une raison de manipuler encore plus le président de l'Union africaine actuelle qui est Macky Sall c'est pour ça que vous avez entendu lors du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ils ont soulevé la question de la représentation du droit de veto qu'on veut attribuer un siège permanent qu'on veut attribuer au Sénégal pour représenter l'Afrique alors qu'ils savent très bien et nous le savons très bien que le Sénégal n'est pas le pays le plus avancé en Afrique sur le plan militaire sur le plan économique et même sur le plan politique sur le plan économique le Sénégal continue à utiliser le fond CFA qui est une monnaie de colonisation ça s'appelle CFA colonie française d'Afrique sur le plan militaire bon le Sénégal Macky Sall l'a dit dernièrement au sommet Union Européenne Afrique qu'il a besoin ils ont besoin de l'aide des Européens alors qu'il sait très bien que ce sont les Européens qui sont en train de déstabiliser le continent et sur le plan politique on le voit avec l'opposition qu'il y a aujourd'hui avec Sanko que Macky Sall ne s'en sort pas il n'est pas un modèle de bonne gouvernance en Afrique il n'est pas un modèle vous voyez le cinéma qu'il veut faire en allant régler soit disant raconter à Moscou et à Kiev bon ça c'est 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 du tourisme qu'il fait c'est du tourisme parce que l'Afrique n'a rien à voir là-dedans et l'Afrique n'a rien à apporter ce n'est pas notre nous avons nos problèmes nous avons des gros problèmes et la seule personne qui nous aide dans ces problèmes là c'est Poutine c'est ce qu'on observe parce que la France était au Mali depuis plus de 10 ans maintenant ça fait maintenant presque 10 ans elle n'a jamais rien résolu rien depuis 2013 jusqu'à maintenant exactement 9 ans elle n'a jamais rien résolu au contraire elle a aggravé la situation du Mali les Russes sont arrivés en peu de temps en quelques mois seulement on voit un grand changement aujourd'hui on pleure moins nos soldats maliens comme on les pleurait lorsque la France avait le contrôle total de la situation pareil au Centrafrique donc la France n'est pas un modèle mais maintenant elle veut endormir encore les Africains parce que si Emmanuel Macron était sérieux il devrait plutôt être reconnaissant par rapport à Achille Mbembe qui lui a offert un parterre d'Africains mendians bien entendu parce que on l'a vu à ce sommet qu'est-ce que ça a apporté ça n'a rien changé jusqu'au jour ça fait maintenant presque plus de 5 mois ça n'a rien rien même pas bientôt un an puisque c'était en septembre ça n'a rien changé du tout sur le plan de relation entre l'Afrique et la France au contraire cette situation la France ne cesse que d'aggraver d'agresser de boycotter le développement du continent africain donc cette nomination pour nous c'est un non-événement c'est bien pour Pap Ndiaye et sa famille c'est très bien pour lui vraiment salut on l'encourage mais ça n'apporte rien au continent africain c'est sans pour ses intérêts personnels oui mais si on veut regarder ça sur le plan africain il fallait pourquoi il n'a pas nommé ministre des affaires étrangères comme ça il va changer complètement la les relations entre la France et l'Afrique pourquoi on n'a pas nommé ministre de l'économie comme ça il va décréter la fin de du franc CFA la mort du franc CFA il va l'enterrer pourquoi on le met à l'éducation parce que on avait besoin d'un figurant on avait besoin d'une peau noire pour colorer pour colorer ce gouvernement voilà ce que j'allais vous dire et pour essayer d'endormir les africains pour dire que non Emmanuel Macron aime les africains il aime les noirs non il ne les aime pas ils ne les ont jamais aimés celui qui aime l'Afrique doit aimer le panafricanisme et qui aime le panafricanisme c'est quelqu'un qui pense que le franc CFA ne doit plus exister que les bases militaires françaises ne doivent plus exister sur le territoire africain voilà les vraies raisons voilà les fondements même du panafricanisme hé bien-aimés frères et sœurs est-ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille soit béni les gars par le dieu de Kimit j'ai dit et j'assume ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres Kimit par les cinq sens et par l'intelligence Othep vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse Abou Apia Nouvelle 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 Sous-titrage ST' 501